L'attente a été longue, très longue même, mais elle en valait la peine. 9 salles, le plus grand écran du département, jusqu'à 21 films à l'affiche. Les spectateurs du nouveau multiplex ne tarissent pas des loges sur cet équipement situé à deux pas du centre-ville. Oh là là, je suis contente parce que j'habite là tout près. Il fallait que j'aille aux étoiles à Bruy. Donc plus besoin de prendre ma voiture, c'est une bonne chose pour moi. Ça nous fait beaucoup moins de route déjà, et l'accessibilité aussi. Vous attendiez ce cinéma ? Ah oui, ah oui, oui. 16 ans que les amateurs de salles obscures patientaient depuis la fermeture du dernier cinéma de Béthune, démolis il y a quelques semaines à peine pendant la crise sanitaire. Ne restent que des gravats et des souvenirs pour les plus nostalgiques. Pour moi c'était mon enfance, ma jeunesse, j'y allais avec les parents. Un cinéma pratiquement familial où tout le monde se connaissait, où c'était le seul cinéma de Béthune. C'était des sièges en velours, c'était pas toujours très propre, très sain, c'était... Non, 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 moi je préfère ici. Un cinéma flambeau neuf, mais victime d'un faux départ. Nous avons ouvert pendant 4 jours après, pandémie oblige, nous avons été contraints de fermer pendant 3 mois et demi quasiment. Et là nous avons réouvert comme tous les cinémas de France depuis le lundi 22 juin. Pour le moment, le public n'est pas encore vraiment au rendez-vous, à l'image de tous les autres cinémas en France. L'arrivée de nombreux nouveaux films dans les semaines qui viennent changera peut-être la donne. Sous-titrage Société Radio-Canada